Après avoir été dans un lieu très beau, plein d'étoiles, etc., en gros c'est comme si j'avais volé sur mon côté gauche et qu'il y avait une petite ouverture, un peu comme une petite fenêtre ou un petit kajibi par lequel je regarde une pièce, alors j'ai l'impression que c'est vieux, que c'est d'une époque, je ne saurais pas dire quoi, mais c'est vieux, le mot qui me vient c'est moyenâgeux, c'est vieux, c'est dans des tons bois, des tons marrons, et c'est marrant ce qui me vient aussi c'est le côté alchimiste, comme si j'étais en fait dans une petite, dans un espace où il y a comme, je ne sais pas si c'est vraiment une fenêtre ou un petit espace dans lequel je peux voir dans une pièce, une pièce assez sombre avec de la lumière, un peu style lumière de bougie. Est-ce que ce serait, est-ce que tu te sens présente lorsque tu observes cette scène ? Est-ce que tu te sens dans un corps ? Plus ou moins, plus ou moins, j'ai vraiment l'impression d'être comme un… Alors pas enfant forcément, mais petit, petit qui regarde un truc et qui n'a pas forcément l'autorisation d'être là. Est-ce que tu te sens plutôt comme un enfant dont le regard a été attiré par cette petite fenêtre, ça on va avoir fait exprès, ou comme s'il voulait regarder par cette fenêtre parce qu'il est curieux ? Oui, curieux, curieux et de découvrir ce qui se passe en fait, et c'est pas vraiment un enfant, à cette époque-là, c'est 12-13 ans, il est déjà petit adulte, comme un commis ou un apprenti, quelque chose comme ça. D'accord. Il se doute qu'il se passe quelque chose dans cette pièce, et en gros, il mène l'enquête pour aller voir. D'accord. Est-ce que tu te sens plutôt garçon ou est-ce que tu te sens plutôt fille ? Plutôt garçon. D'accord. Est-ce que tu arrives à regarder, à voir tes chaussures ou à voir comment tu es habillée ? J'ai l'impression que c'est de la toile épaisse, la toile épaisse comme une robe, une tunique assez longue, avec un pantalon, pareil, en toile en dessous, des chaussures, je ne sais pas trop où j'en ai. D'accord. Mais c'est brut comme tissu, c'est épais, c'est… Tu peux en percevoir la couleur ? C'est beige, crème, un peu, qui tire sur le marron. D'accord. Est-ce que tu arrives tes mains ? Est-ce que tu arrives à deviner ton apparence, mis à part le fait que tu te sentes garçon ? J'ai l'impression que c'est des mains qui travaillent, qui sont marquées par le travail. Ce n'est pas des mains toutes fines, des mains un peu rugueuses. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations sur l'avis de ce garçon, s'il travaille plutôt à l'extérieur ou s'il est simplement manuel ? J'ai l'impression qu'il fait les tâches dans cette maison, qu'il s'occupe de tout un tas de gérés pour que la maison soit chauffée, soit réparée s'il y a besoin, faire tout un tas de travaux, de porter des choses, etc. D'accord. Est-ce que tu arrives à voir le reste de la pièce dans laquelle tu te situes ? Oui, c'est comme une pièce avec un grand feu, avec une grande cheminée, avec une espèce de, je ne sais pas si on peut dire un poêle ou un truc comme ça, pour chauffer de l'eau, des aliments. D'accord. Ok. Des tables, etc. En fait, il est, comment dire, c'est comme s'il est dos à cette pièce-là, pour regarder dans l'autre pièce, pour découvrir ce qui se passe dans l'autre pièce. D'accord. Est-ce que tu as la sensation qui fait plutôt jour ou qui fait plutôt nuit ? C'est sombre. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Non, j'ai l'impression quand même que c'est très sombre dehors. C'est plutôt la lune, le début de la nuit. D'accord. Est-ce que tu es le seul dans cette scène ? Est-ce qu'il y a d'autres personnages, d'autres présences ? Alors, dans la pièce où je suis, il n'y a que moi, et je pense que dans la pièce où j'essaye de voir, il y a le, comment dire, le patron, enfin l'homme à qui est toute cette maison. D'accord. Est-ce que tu arrives à le percevoir ou est-ce que tu ressens simplement sa présence ? Je sens sa présence et c'est comme s'il y avait, c'est comme si je n'ose pas regarder, tu sais. D'accord. Est-ce que tu as peur d'être prise ? Il ne faut pas que je sois vue. D'accord. C'est comme si je le crains. D'accord. Je prends sa réaction, comme s'il y avait des trucs dangereux, comme si je sens que ce n'est pas clair ce qui se passe dans cette autre pièce. D'accord. Je suis là et j'ai envie d'aller voir, c'est les deux à la fois. D'accord. Est-ce que la personne, est-ce que le propriétaire des lieux t'aurait interdit d'entrer dans cette pièce ? Oui. D'accord. Est-ce qu'habituellement cette pièce est cachée au vu des autres ? Un rideau, une porte ou un voile ? C'est ça. C'est ça, il y a des rideaux. C'est la partie inaccessible de la maison, mais en même temps, je connais l'existence de ça parce qu'une fois, j'ai dû amener quelque chose de lourd. D'accord. Et tu te rappelles quelle était cette chose lourde que tu as dû transporter dans cette pièce ? C'est comme un gros, comment on appelle ça ? C'est un récipient, un peu comme un chaudron, quoi. D'accord. Une espèce de truc métallique noir, comme ça, très lourd. D'accord. D'accord. Et à présent, qu'est-ce qui se passe à travers cette fenêtre ? C'est comme une ouverture, en fait. Et je regarde de façon à ne pas être vue. Et il y a plein, plein de choses à regarder. Plein de, comment dire, de bougies, de choses accrochées au mur. C'est tout un monde qui me fascine, en fait. Est-ce que tu arrives à percevoir ? Est-ce que tu arrives à percevoir les objets ? À quoi ils ressemblent ? De là où tu es ? Il y a un feu, un feu, un feu, un feu bizarre, un feu bleu. D'accord. Un feu bleu. Il y a une flamme bleue et un feu qui n'est pas dans une cheminée, qui n'est pas comme suspendu, mais... En fait, ce n'est pas un feu comme d'habitude, quoi. D'accord. Pas comme si tu pouvais détecter la source. Il y a quelque chose sous ce feu qui alimente ce feu. Et c'est un peu comme s'il était sur une table, dans une espèce de gamelle. Mais comme s'il était dans de l'eau. D'accord. Comme s'il prenait feu dans l'eau. Un truc pas possible, quoi. D'accord. Est-ce que ça anime une émotion particulière en toi, le fait de voir cette scène ? Il y a un côté fascination. Puis il y a un côté avec tout un tas de dessins, tout un tas de croquis. C'est vraiment un endroit de recherche, un endroit de découverte ou de travail. Ce qui me vient, c'est le travail intérieur, c'est marrant. D'accord. Ça fait vraiment penser au côté alchimique, quoi. D'accord. Est-ce que tu arrives à percevoir des odeurs ? De là où tu es ? Le fait que tu me poses la question, c'est comme si ça me fait sentir quelque chose de repoussant. Enfin, pas vraiment acide, mais... Je ne sais pas définir. Comme si ça irritait tes narines ? Ouais, 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 ouais. Et puis mélanger à du brûlé, enfin. D'accord. Ok. Est-ce qu'à présent, tu arrives à percevoir l'homme ? Ou est-ce qu'il est encore deviné ? Est-ce que sa présence est devinée ou tu le perçois un peu ? Il est encore deviné. Il est comme s'il était au fond, encore plus à gauche. D'accord. Comme s'il était occupé à faire quelque chose d'autre. Ouais, d'accord. Comme s'il était en train de, je ne sais pas quoi, d'écrire. Ou dessiner. Ouais, c'est ça, je le vois même, tu sais, comme se crater la tête avec son crayon. D'accord. Comme s'il réfléchissait à créer un dessin ou une formule ou une forme particulière. Et puis à noter au fur et à mesure ce qu'il teste, quoi. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu arrives à percevoir ce qu'il dessine de là où tu es ? J'ai l'impression que ça concerne ce feu bleu. D'accord. C'est à la fois comme des croquis, des instructions. Enfin, comme s'il note au fur et à mesure le timing et ce qui se passe, etc. D'accord. Comme s'il prenait des notes sur une expérience. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu arriverais à te rapprocher près du rideau, près de l'entrée, sans qu'ils t'entendent ? Ou penses-tu qu'il te soit décédé ? En fait, ce n'est pas une entrée. Oui. En fait, ce n'est pas une entrée. C'est vraiment une fenêtre. Enfin, comme une ouverture. Un peu comme un truc par lequel tu passes les plats, tu sais. D'accord. Comme un passe-plat. D'accord. Et du coup, tu ne peux pas rentrer par ce côté-là. Et en même temps, je sens qu'il ne faut surtout pas rentrer, que c'est trop dangereux. D'accord. Et tu m'avais parlé de rideaux tout à l'heure, lorsque tu étais déjà rentrée dans cette pièce pour y déposer cet objet lourd. Est-ce que ces rideaux seraient à proximité de cette fenêtre ? Oui, sur la droite. Est-ce que la manière dont tu es chaussée te permettrait de t'approcher de ce rideau sans faire de bruit ? Ou est-il nécessaire ? Oui, tu pourrais le faire sans bruit. En fait, si je pousse le rideau, je me retrouve derrière une porte. D'accord. Et la porte, elle, ça trahirait ma présence. D'accord. Est-ce qu'il y aurait le moyen que ta conscience ou que la conscience du petit garçon puisse se rapprocher sans forcément nécessiter un déplacement physique dans cette pièce ? Et du coup, c'est vraiment un lieu sans ouverture sur l'extérieur. Avec plein de bougies, plein de feuilles accrochées au mur. Est-ce que tu as le fait que tu puisses te déplacer par la présence ? Est-ce que tu arrives donc à te déplacer dans la pièce, du coup ? Même si tu n'es pas là physiquement ? Oui, du coup, ça me permet de voir tous les côtés, quoi. D'accord. Donc, cette pièce n'a aucune ouverture, alors du coup, à part ce passe-plat ? Voilà, c'est ça, le passe-plat et la porte qui est cachée par une tenture, quoi. D'accord. Et c'est vraiment un lieu de travail dans lequel il passe énormément de temps. Et c'est à la fois chimie, expérience chimie, et en même temps, j'ai l'impression que c'est lié aussi aux étoiles. D'accord. Comme des cartes du ciel, tu sais. D'accord. Comme s'il l'utilisait, est-ce que c'était plus dans le sens où il a accès à un savoir général qui concerne les astres, plus l'alchimie, plus la chimie ? Ou est-ce que tu sens qu'il utilise les astres dans le cadre de ses recherches ? Les deux. Les deux. D'accord. C'est comme si, à la fois, ce qui est bien, c'est le plan des étoiles extérieures et comme le plan des étoiles intérieures, et que selon les phases, tu peux certains trucs et tu ne peux pas certains trucs. Enfin, qu'il y a possibilité de faire certaines recherches à certains moments dues à la position des étoiles ou du ciel. D'accord. Les deux sont liés, quoi. Ok. Donc, il a accès à un savoir à la fois de l'ordre de l'astronomie et de l'alchimie ? Oui. Et en même temps, cet homme, je sens qu'il sait qu'il est en avance sur son temps, que ce n'est pas entendable par l'extérieur, d'où le fait d'être complètement caché et de vivre dans sa grotte quelque part. Est-ce que tu sais ce qui se passerait si ce qu'il faisait était découvert ? Ça le mettrait en danger. D'accord. Dans le sens où il passerait pour fou ou hérétique ? Hérétique, oui. Et sorcier. Et malfaisant. Alors que lui, il travaille avant tout sur lui-même. D'accord. Quand tu dis qu'il travaille sur lui-même, est-ce que c'est des expériences qu'il fait pour la notion de bien-être ou pour se découvrir davantage ? C'est vraiment de la découverte intérieure. Comme si, en fait, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en découvrant le ciel, etc., la connaissance physique, il apprend à mieux se connaître et comment ça fonctionne à l'intérieur. Au niveau du corps humain ou au niveau de l'alchimie humaine ? Les deux, c'est vraiment, tu vois, il y a la résonance entre tout ce qui est en haut et en bas et vice-versa. Et il teste le fait de tester sur lui-même ce que ça a comme résonance à l'extérieur et ce que l'extérieur peut avoir comme résonance en lui-même. Comme si son corps était un laboratoire, en fait. D'accord. Est-ce que tu pressens ou est-ce que tu sens ce qu'il recherche ? Est-ce que c'est plus une recherche de savoir en lien avec son fonctionnement ou une recherche d'une capacité ou d'un pouvoir quelconque ou d'autre chose ? C'est un peu l'ordre du monde qui me vient. C'est comme s'il cherchait l'ordre du monde. Dans quel ordre ça marche ? Enfin, ouais. Le mouvement du monde. D'accord. Est-ce que tu as la sensation qu'il veut rechercher si lui-même peut influencer le monde extérieur à partir des changements qu'il fait à l'intérieur de lui-même ? J'ai l'impression. D'accord. Donc, il ne veut pas seulement comprendre l'extérieur, il veut comprendre comment influencer l'extérieur à partir de ce qu'il change à l'intérieur. Est-ce que ta conscience ou ton état de conscience peut communiquer avec son état, avec son esprit ? Est-ce que tu peux lui demander qui il est ? Lui demander ce qu'il recherche en termes de capacité ou en termes d'expérience ? J'ai l'impression d'être un peu comme repoussée. D'accord. Par son esprit, un peu comme je suis occupée. Et en même temps, le mot qui me vient, c'est vulcanéli. D'accord. Vulcanéli. Et est-ce que tu sais à quoi cela correspond ? Je me demande si ce n'est pas son nom ou le nom ou ce qu'il fait. D'accord. Voir si ça correspondrait à une pratique de sa part plutôt qu'à un lieu d'origine. Peut-être que c'est le nom qui donne à ce qu'il est en train de faire. Oui, parce que tout de suite, je vois la flamme bleue. Cette espèce de feu bleu comme dans un volcan. Est-ce qu'il peut te parler un peu plus de ce feu-là ? Est-ce qu'il peut en dire un petit peu plus ? Ce que je vois, c'est ce volcan avec cette flamme bleue, ces flammes bleues qui sont compressées à l'intérieur du volcan et qui s'échappent par moments. Et c'est la même chose dans une fiole. Tu vois, c'est comme si ça se joue, comme s'il jouait dans son laboratoire à faire la même chose dans un volcan à l'extérieur. D'accord. Comme si ce qu'il créait dans son petit laboratoire était reproduit à l'extérieur, en réel. C'est ça. D'accord. Alors, j'ai regardé ce que c'était, le Vulcanelli, c'est le nom d'un volcan en Italie. En Sicile. Et donc, c'est comme si, si tu veux, il avait le contrôle de ça. D'accord. Comme s'il faisait le rapport entre le volcan ou le feu qu'il créait et l'interaction sur les éléments de ce volcan. C'est ça. Mais en tout cas, il y a une communication entre les deux. Comme si lui, il capte de la force pour lui. Et comme s'il peut aussi générer des actions du volcan. D'accord. Et est-ce que son but est de créer les irruptions ou de contrôler l'influence des irruptions du côté de la réalité ? J'ai l'impression que c'est plus de la recherche. D'accord. Donc, il ne cherche pas forcément à provoquer un effet, mais à observer les effets provoqués de l'intérieur vers l'extérieur. Et à comprendre comment ça marche. Et après, parce que c'est aussi comment ça fonctionne dans son corps. C'est comme s'il y avait ces trois niveaux-là. Il y avait le niveau du volcan extérieur, la fiole dans son laboratoire et de faire la même chose dans son corps. Et c'est peut-être une guérison qu'il cherche. D'accord. Tu vois, ce qui me vient, là, c'est la région du foie. Ok. Comme s'il y avait un lien entre les éléments extérieurs, intérieurs et ceux qui se produisent dans son corps. Comme si son corps est le microcosme de ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. Comme si son corps, ou les effets ressentis dans son corps pouvaient s'expanser à l'extérieur. Je veux que tu me dises ça. Tu vois, ce qui me vient, c'est comme s'il pouvait utiliser, c'est un peu comme si c'était des aigreurs à l'intérieur qui se transfèrent dans la fiole et qui se transfèrent ensuite dans le volcan. D'accord. Comme si ces aigreurs internes, il les faisait passer par ce mécanisme-là. Comme si c'était une guérison, c'est comme... D'accord. Oui, et une forme de purge aussi. C'est très intéressant. Comme s'il se désempoisonne en le transférant dans la fiole et la fiole le transfère dans le volcan. Comme s'il pouvait le transmuter. Oui. Il est quand même très avancé dans ses travaux. C'est quand même incroyable ce qu'il fait. Est-ce que tu sens que ça le soulage ? Voilà, c'est... Mais quelque part, il en a besoin. D'accord. Il en a besoin, c'est la façon qu'il a trouvé de... Comment dire ? De rester en vie, quoi. De pouvoir traiter son mal, entre guillemets. C'est comme s'il avait compris que lorsqu'on pratique l'alchimie ou certaines formes de magie, que rien ne se perd, rien ne se crée. Est-ce qu'il a déjà eu des bons résultats par rapport à ses expériences ? Est-ce que ça fonctionne sur son corps ? Et ça lui fait du bien, en tout cas. D'accord. D'accord. Et comment te sens-tu, du coup, par rapport à cet homme-là ? Est-ce que tu en as moins peur, maintenant que tu connais ses intentions, son intention première ? Oui, c'est encore mieux. Ce qui reste, c'est le côté fascination, quoi. Comme si tu l'admirais ? Ou parce que ce qu'il réalise est incroyable ? Oui, c'est ça, c'est... C'est vrai que c'est incroyable, enfin, c'est génial, quoi. D'accord. Et ce jeune, du coup, il aimerait pouvoir accéder à tout ça, qu'on va pouvoir devenir apprenti. OK. Est-ce que ce jeune pense que ce serait possible, quand il serait un petit peu plus grand, d'exprimer son désir d'être son apprenti ? Il espère en tout cas. Super. Est-ce que tu peux, à présent, avancer un petit peu plus dans le temps, à l'âge où le jeune adolescent devient un petit peu plus grand, peut-être vers ses 15 ans, 16 ans, 18 ans, ou à un autre moment important de sa vie, en lien avec cette scène-là ? Ce qui me vient, tu vois, c'est le... C'est... Il est devenu jeune adulte, et il est amoureux, et en fait, il veut épater sa copine, en gros, et lui... Enfin, c'est comme si, lui, du coup, il avait envie d'avoir des pouvoirs pour épater sa copine. D'accord. OK. Et pour en arriver à ça, est-ce qu'il se dévoile par rapport à ce qu'il aurait pu apprendre auprès de cet homme-là ? Oui. Quelque part, c'est de la ventardise, tu vois. Il a envie de fasciner cette femme, cette jeune femme, comme lui a pu être fasciné par cet homme, quoi. D'accord. En admiration, il veut générer de l'admiration, mais c'est une femme qui est... qui ne l'aime pas. D'accord. L'amour n'est pas réciproque ? Oui. Elle, c'est comme si elle était supérieure, si tu veux, et elle le snob, quoi. Comme si elle venait d'un autre rang, d'une autre classe sociale ? Oui. Et donc, lui, pour l'attirer, pour quelque part être digne d'elle, il veut lui en mettre plein les yeux, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois comment il s'y prend ? Il lui explique déjà tout un tas qu'il est capable de ceci, de cela, et elle se moque. D'accord. Elle se moque parce qu'elle ne comprend pas, ou parce que ça ne lui parle rien ? Elle ne le croit pas. D'accord. Elle ne le croit pas. Elle pense que c'est juste, comment dire, des inventions, quoi. C'est un mytho ? D'accord. Et qu'est-ce qu'il est en colère ? D'accord. Lui, ça le met en colère, et du coup, ça le rend mauvais, quoi. Ça le rend tout rabougri, quelque part. D'accord. Est-ce qu'il prend ça pour du mépris, ou simplement le fait qu'il ne le croit pas ? Du mépris ? Du mépris et de ta non reconnaissance, et en fait, c'est une déception amère, quoi. Pour lui, cette femme, elle représente la beauté, il l'idéalise vachement, et du coup, ça vient lui couper tout ça, quoi. Ça le touche dans sa notion de valeur, ou de haide, ou de chance en soi ? De beauté, de... C'est une déception, c'est comme si ça a transformé sa vision du monde, quoi. C'est en gros, c'est du dépit, quoi. Comme s'il n'avait plus de sens à sa vie, enfin, plus de... C'est ça, c'est vraiment un dépit, une déception énorme. Juste par rapport à cette jeune femme-là, ou par rapport au monde ? Comme si tout s'écroule, comme si son monde, quelque part, enfin, tout ce qu'il avait pu projeter, s'écroule, quoi. D'accord, donc ça le touche dans ses espoirs, et dans ses rêves, peut-être ? Oui, et de la vie qu'il s'était imaginé avoir, etc., quoi. Est-ce qu'il en parle à quelqu'un, ou à l'homme qui l'a formé ? Tu vois toute une phase où il est en colère, en colère, en colère, en colère, en tapis sur tout ce qui bouge, quoi. Il est vraiment... Oui, ça l'a beaucoup perturbé, cette moquerie, cette non... ou cette humiliation. Oui, et puis il y a une non-compréhension de lui, ce qu'il fascine autant que ça ne puisse pas fasciner les autres, quoi. C'est une incompréhension. À ce moment-là, est-ce qu'il pense que c'est parce qu'il l'a mal expliqué ou parce qu'il ne peut pas le démontrer ou pas le montrer ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il voit, en fait, la nature de cette femme. à la fois son mépris, son manque de profondeur et sa cruauté. D'accord, sa cruauté. Elle n'a pas de cœur. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas en capacité de comprendre ou simplement ou toujours liée au fait qu'elle ne le croive pas ? Pour elle, c'est un beau-parleur. L'aujourd'hui ne le prend pas au sérieux. Essaye d'avancer à une autre période de la vie de ce jeune homme qui pourrait sembler importante pour lui, une autre étape de sa vie. J'ai l'impression qu'il a passé toute une partie de sa vie à fuir, en fait. Seul, à aller dans des endroits différents. D'accord. Comme s'il avait eu tellement honte ou tellement de chagrin qu'il était obligé de fuir cet endroit, ce moment-là. C'est insupportable de rester là et d'être avec ce dépit. Et puis, ce qui t'as dit avec le temps, ça s'apaise un peu. Le fait de découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de vivre différentes, etc., ça l'apaise quelque part. D'accord. Est-ce qu'il arrive à relativiser ce qu'il a vécu avec cette femme-là en termes d'émotions et de ressentis ? Ou est-ce qu'il a encore cette colère ? Disons que il y a des marques qui restent en lui. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une boucle, en fait, que ce n'est pas forcément le jeune qui est observé, mais l'alchimiste. Que c'est ça, en fait, son espèce au niveau du foie, le poison qu'il veut transmuter. Le foie, c'est la colère. D'accord. C'est comme si, en fait, tu avais perçu l'histoire de l'alchimiste. C'est ça. C'est ça. C'est d'où ça vient, en fait. D'où il vient cette colère et du poison qui est en lui. C'est ça. Et c'est ça qu'il veut transmuter. D'accord. Très bien. Est-ce que depuis, l'alchimiste s'est entouré d'autres personnes ? Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il a une famille ? J'ai l'impression qu'il est assez solitaire. Mm-hmm. Assez solitaire de toute façon parce que pour pouvoir faire toutes ses expériences, etc., il n'y a pas de place pour autre chose. D'accord. C'est comme si ça prend tout son champ de vision, toute son énergie. Est-ce que c'est parce qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps ou parce qu'il est vraiment accaparé, obsédé par ses recherches ? Oui, c'est plus de l'ordre de la passion et en même temps, c'est aussi sa survie. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas ce moyen-là de transmuter, quelque part, il en meurt. D'accord. Est-ce que cet homme-là aurait essayé d'autres formes de médecine pour soulager son foie ou d'autres sortes de savoirs ? J'ai l'impression que dans ses voyages, il a accumulé tout un tas de connaissances, justement, que ces connaissances, elles viennent, il s'est mis apprenti de tout un tas de personnes différentes pour avoir de la connaissance. D'accord. Est-ce que cette scène t'apprend des informations sur toi ou par rapport à ton intention ? Ou simplement qu'il y a une cause à effet, peut-être entre le tatouage et les effets à l'intérieur ? Je reconnais cette fascination-là, quelque part, je la reconnais en moi. D'accord. Comment dire, de comprendre comment le monde fonctionne, etc. essayer de se faire une grille de compréhension d'un monde qui, moi, me paraît complètement absurde. Et cette cruauté du monde, tu vois, c'est un peu à l'image de cette femme qui ne comprend rien. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux demander à ta version ascensionnée si elle veut bien se présenter à toi ? Et quand cette personne-là sera là, est-ce que tu peux me le dire ? est-ce que tu peux juste lui représenter la scène, lui montrer la scène de l'olivier avec son tatouage qui ressemble à ta sœur et lui demander si le fait de voir ce tatouage ne réveille pas des mémoires anciennes que tu aurais cumulées en tant qu'alchimiste qui font le rapport entre le fait de dessiner sur son corps des symboles, des images, des représentations d'une femme vivante et le lien et le pouvoir que ça peut créer à l'intérieur et à l'extérieur ? Est-ce que tu n'y verrais pas une certaine dangerosité de cette inconscience ? C'est vraiment l'inconscience le premier truc qui me vient enfin la première image quand tu parles c'est comme si on te prenait un fer rouge rouge et qu'on te le qu'on te marque avec ça c'est la première image qui m'attraîne quand tu expliques l'histoire du tatouage c'est comme si tu es rentré dans ta chair un symbole comme si tu as emprisonné quelque chose dans ta chair d'accord comme si ça ne se limitait pas à un tatouage et que ce qui t'a mis toi en colère c'est la même chose comment dire c'est le fait c'est emprisonner un bout d'âme d'accord comme comme avant les gens quand ils voyaient les photos ils avaient l'impression qu'ils ne voulaient pas être pris en photo parce que c'est comme si on emprisonnait un bout de ton âme d'accord ok c'est le même principe tu vois comme un comme s'il prenait un bout d'elle un bout de son énergie ouais et qu'en faisant ça il se liait à elle et qu'il l'a liée d'elle à lui sans forcément qu'elle en ait conscience c'est ça est-ce que c'est cette bêtise humaine qui te ferait monter toi en colère ouais l'effet de conscience c'est l'inconscience parce que toi tu en connais les effets les effets alchimistes de la corrélation entre ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur ouais c'est ça c'est c'est l'ordre de l'emprisonnement d'accord comme s'il avait de l'emprise sur elle sur différents plans d'existence en faisant ce tatouage ouais ouais comme comme un emprisonnement quoi une sorte de rituel satanique enfin pas satanique mais comme un rituel magique qui crée et que c'est d'autant plus dangereux que c'est fait sans conscience ouais ouais est-ce que tu peux demander à à ta version ascensionnée s'il y a un moyen d'annuler les effets de ce tatouage sur ta soeur et de l'emprise que ce tatouage par ricochet par connexion a également sur toi en termes d'emprise ce qui me vient c'est de mettre de la lumière d'accord c'est la lumière qui peut qui peut briser ces liens là de quelle manière faut-il mettre de la lumière est-ce qu'il faut le mettre sur le lien créé ou sur la situation ce que je vois c'est comme si comme s'il y avait comme s'il y avait le tatouage le tatouage réel et comme si sur mon épaule qui n'est pas du même côté que le sien je sens en fait sur mon épaule comme une trace d'accord comme si on marquait au fer rouge si tu veux comme si que l'empreinte il y avait un lien voilà comme s'il y avait une empreinte comme s'il y avait un lien qui avait été fait et que moi j'ai besoin d'envoyer de la lumière pour que ça s'efface au fur et à mesure d'accord ce que tu peux c'est la lumière c'est comme comme si le feu était de la lumière enfin comme si la lumière était du feu d'accord et que et que cette lumière là cet amour cette ouais c'est vraiment de l'ordre de un feu amour qui va peu à peu effacer les le lien d'accord ce que tu peux faire et tu ne le fais que si c'est ok pour toi si tu sens que c'est juste en toi tu vas mettre en face de toi le fameux Olivier et ta sœur et toutes les personnes qui ont essayé d'une manière ou d'une autre de créer une empreinte énergétique ou quel que soit le plan d'existence sur toi et ta sœur et il n'est pas nécessaire que tu vois nécessairement leur visage mais déjà de voir Olivier de voir ta sœur te voir toi et tu peux faire appel à tes guides ou à ton équipe de soins à ta propre team quand tout le monde est là tu peux me le dire il y a du monde aussi bien autour d'Olivier et de Céline au niveau de l'équipe de lumière super est-ce qu'il t'est possible de tendre la main que tu désires ça peut être la gauche ou la droite tu vas juste me le dire quelle main tu choisis de tendre la main la gauche ok est-ce qu'il t'est possible de créer la fameuse lumière bleue la même lumière bleue que tu voyais chez l'alchimiste la faire jaillir de tes mains la faire grandir la remplir de lumière de ta lumière de la lumière de tes guides et de ta team de soins et tu peux demander à ce qu'il te soit rendu toutes les parts qui ont été touchées par quelques actions conscientes ou inconscientes que ce soit que toutes les parts de toi te soient rendues maintenant et qu'elles soient filtrées à travers cette lumière bleue intense incandescente avant de t'être retournée dans tes différents corps énergétiques et sur les différents plans physiques tu peux rendre cela plus dense par ton inspire et ton expire pour que toutes tes parts et toutes les parts de ta soeur si elle est consentante bien sûr si cela t'est autorisé vous soit rendue filtrée et nettoyée grâce à cette lumière bleue qui sort de tes mains qu'elles soient transmutées nettoyées purifiées et que de la même manière tu transmettes dans ses mains toute ta colère toute ta rage toutes tes pensées en lien avec le fait que tu n'aies pas donné l'autorisation de cette expérience avec le fait qu'il est inconscient de faire cela sans conscience de leur pardonner de leur ignorance et de leur bêtise humaine et tu le mets également dans ta main de sorte que cela aussi soit transmuté par cette femme bleue qu'elle soit aussi filtrée par l'amour par ce qui est par ce qui est juste par ce qui doit être et qu'une fois que cela soit filtré et également que tu puisses le rendre à toutes les personnes ayant créé une empreinte sur toi et sur ta soeur ou les empreintes que tu aurais toi-même inconsciemment créées pour te protéger par ce genre de situation ou d'événements que tu as vécu dans ton passé et dans tes vies antérieures et alternatives que cette flamme bleue soit comme un lieu d'échange pur sacré divin cosmique angélique du cœur pur de la source et de la lumière de la source et que par l'inspire et que par l'inspire et ton espire tu sens que tout cela sorte de toi sous forme de baillement ou de larmes d'apaisement et que ça nettoie tous les organes de ton corps qui peuvent être le foie le pancréas ou les reins à cause de la peur que cela a occasionné en toi la peur d'être sous emprise et de ne pas être libre de ta vie de manière pleine et consciente qu'est-ce qui se passe autour de toi et en toi déjà beaucoup d'émotions qui est passée des larmes là c'est en train de de s'apaiser je sens qu'il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire super comme si comme si ce feu bleu était vraiment la réponse c'est comme si tu vois c'est ce feu bleu qui efface tous les marquages toutes les empreintes comme si ce feu était le feu originel un feu éthérique un feu de transmutation la chose la plus pure là j'ai comme une image de plein de ficelles tu sais dans le dos qui se décolle qui se détache super super tu laisses faire ouais tu laisses faire jusqu'à ce qu'il ne reste aucun lien qui te soit attaché à toi que ce soit les liens que l'on t'a envoyé mais également les liens que tu aurais envoyé de manière inconsciente à cause de ton empathie à cause de tes colères aussi ou de tes peurs que toi aussi tu en profites pour récupérer toutes les parts de toi que tu as laissées dans cette vie dans les vies précédentes quand tu as récupéré toutes les parts de toi tu pourras me le dire je sens que le gros du travail de toute façon est fait et que je vais continuer au-delà de cette séance en réécoutant d'accord et en le travaillant dans mon journal tu sais parler de l'activité d'accord donc ce que bien sûr d'accord donc avec l'accord avec l'accord de ta team de soins et ton accord à toi nous allons demander à ce que ce soin perdure et se réalise de manière spontanée autant de fois que nécessaire tout au long de ta vie et dans tes vies futures pour que tous ces liens conscients et inconscients soient transmutés au fur et à mesure au-delà de cette séance est-ce que c'est ok pour toi ? et je vais te donner le protocole que l'on m'invite à te transmettre à chaque fois que ces étapes sont réunies le feu intérieur qui est dans tes mains va retourner à travers tes mains vont recirculer à travers le filtre de ton cœur et se redistribuer dans tous les organes de ton corps dans ta colonne vertébrale dans ta moelle épinière dans tes muscles dans tes os dans toutes tes cellules jusqu'à retourner enfin au niveau de ta peau comme une seconde couche pour la rendre à nouveau imperméable à ce qui n'est pas toi mais tout te gardant mais tout te gardant perméable à tes expériences aux énergies que tu souhaites attirer aux énergies que tu as besoin de diffuser pour guérir et réaliser ton chemin de vie et ta mission de vie comme une enveloppe qui te protège et te colmate est-ce que c'est ok pour toi ? ce que tu vas faire c'est que tu vas remercier toutes les personnes présentes dans cette scène remercier l'alchimiste pour la compréhension de ce protocole qui est tiens remercier Olivier de t'avoir permis de te reconnecter à cette mémoire et à ton savoir et à ta capacité de transmuter de remercier ton toi sanctionné de te sécuriser dans ce protocole de te rassurer sur ce savoir et cette compétence de remercier ta sœur qui t'a autorisé à faire ce travail également pour elle par amour de remercier ta team de soins et tes guides qui étaient présents lors de cette séance pour t'accompagner dans ce nouveau savoir et tu remercies toi-même de t'être autorisé à te connecter à ce savoir à cette présence et à cette capacité tu peux à tous mettre ta main sur le cœur comme tu le fais là et t'incliner avec respect et amour en ligne de respect et de remerciement et tout doucement tu pourras revenir si tu es ok quitter cette scène quitter les gens que tu as invités et qui se sont invités à toi et nous allons ramener ton corps de lumière dans ton corps physique maintenant ramenant simplement ton énergie vers ta forme physique toute ton énergie renouvelée réalignée et vibrante vient maintenant dans ton corps mais avant d'ouvrir les yeux tu remarques que ton cœur s'est agrandi et que l'étendue de ta sagesse et de ton savoir s'est approfondie et tu envoies de la gratitude à tous ceux qui ont participé à ton voyage aujourd'hui et tu reviens à ton état et à ta conscience de tous les jours tu te sens revenir maintenant dans cette pièce et au moment présent tu te réveilles naturellement pleinement complètement et tu peux commencer à t'étirer et à bouger ton corps et à ouvrir les yeux lorsque tu seras prête tu peux commencer à te réveiller maintenant et je vais cesser l'enregistrement pour que tu puisses te réveiller en douceur et je vais cesser